Chers petits observateurs, nous sommes aux Invalides, à l'exposition des concept-cars, toujours avec Philippe Nemeth, notre ministre du design qui est avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Renaud. Toujours la voir. Toujours, toujours. Philippe, 16 cylindres, 1400 chevaux, Bugatti La Noire. Question à 1000 balles, pourquoi ça s'appelle Bugatti La Noire ? Bon d'abord, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? Non, ça ne sert à rien. Ah oui ? Tous ces chevaux. Non, je suis un petit peu proche. Ah, tu commences, il va fort. Oui, oui. Je suis un petit peu provoque. Mettons-nous devant la... Non, mais pourquoi ça s'appelle La Noire ? Alors, il y a une longue histoire. Alors, Bugatti, né en Allemagne, à Molsheim, parce qu'en 1909, c'était en Allemagne. Oui. Société mythique, fabuleuse, qui a gagné des milliers de prix de course pendant des décennies. Jean Bugatti, fils d'Etoré Bugatti, a repris la direction de l'entreprise dans les années 30. Et Bugatti a sorti la Type 57, une voiture qui a été déclinée en différentes carrosseries. Et notamment, il y a eu une version spéciale produite à quatre exemplaires. La SC57 Atlantique. Alors, tu vas me dire, SC57 Atlantique. S, surbaissé. C, compresseur. Déjà, super. Tu écoutes, moi. Et Atlantique, Atlantique, parce que Jean Mermoz était ami intime de Jean Bugatti. Et Jean Mermoz a disparu en Atlantique en 1936. Et en l'hommage à l'ami de la famille Bugatti, il y a cette série de quatre voitures, la 57 SC Atlantique. SC, c'est appelé Atlantique. Donc, il y a eu quatre voitures. Quel rapport avec la noire ? Pourquoi la couleur noire ? Alors, j'y viens, mon cher président. Excusez-moi ! Donc, quatre voitures. La première, en réalité, ce n'était pas une C parce que le client, je ne sais plus qui était le client, quelqu'un qui avait un petit peu les moyens, ne l'a pas commandée avec compresseur. La deuxième était de couleur noire. Et Jean Bugatti a dit, celle-là, c'est pour moi. Et ensuite, il y a eu la troisième et la quatrième. Et en 1940, la voiture noire a été, avec la guerre, pour la protéger d'une éventuelle destruction ou dégradation, a été transférée sur un train de Molsheim à Bordeaux. Et la voiture a disparu. Elle n'a jamais été retrouvée. On ne l'a jamais retrouvée ? Jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde qui sait où est la vraie noire ? Peut-être. Peut-être. Il va être assez riche. Ah, j'adore ! Et donc, c'est en hommage à la voiture noire, le bébé, la chouchoute de Jean Bugatti, celle qu'il voulait garder pour ses vieux jours. Génial ! Alors, est-ce qu'elle a, malgré tout, un clin d'œil ? Je crois que sur l'Atlantique, il y a cette fameuse ligne. Oui, alors, cette ligne, elle vient d'où ? Elle vient d'où, cette ligne ? Alors, elle vient du fait qu'à l'époque, bon, voiture extrêmement performante, même en termes d'ingénierie, les ingénieries, les ingénieurs Bugatti ont utilisé un alliage de magnésium et d'aluminium. Si la mémoire est bonne, c'était 90% de magnésium. Et il n'y avait pas une façon de le souder. Et donc, la seule façon, c'était de... Si vous voyez sur l'Atlantique, je pense que sur la vignette, on pourra certainement voir avec les rivets. Et donc, cette dorsale sur cette voiture, aujourd'hui, on a toutes les technologies sur de l'alliage, sur de l'aluminium, sur des composites, mais on a gardé cette arête particulière. J'adore apprendre ça, d'accord. Donc, c'était pour souder les deux, en fait ? Absolument. Qu'on n'avait pas la technologie de cet alliage léger. Là, c'est le clin d'œil. C'est complètement le clin d'œil. En plus de ça, les voitures d'avant-guerre, généralement, les vitres étaient planes. On n'avait pas la technologie de cintrer. Donc, l'arrête, là, on a mis l'essuie-glace. Mais elles permettaient de séparer, si on voit ce type de voiture, il y avait une démarcation sur le pare-brise, dans la mesure où c'était une split-wheel d'eau, comme les Corvettes. Oui, ou comme à l'arrière, ou les combis Volkswagen première série. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres clins d'œil, là ? Toutes ces petites ouvertures, là, ça a un sens ? J'ai vu qu'il y en avait derrière aussi. C'est un clin d'œil. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Oh, il y a... Je ne saurais pas dire spécifiquement... Alors, c'est une voiture de tous les superlatifs. Superlatif en termes de puissance. C'est une voiture, en fait, qui est toute en carbone. Donc, en fibre de carbone, mais qui n'est pas... On voit légèrement la texture. Donc, les designers ont travaillé. On le voit quand même à la lumière naturelle. Qu'on le reconnaisse quand même. Si on voit le grain. On voit le grain. Donc, il fallait que la voiture soit noire, mais qu'on voit, avec ce petit clin d'œil, qu'on voit que ce soit de la fibre de carbone, mais pas de façon littérale. Génial. Et là, les feux aussi, comme ça, un peu en cascade de petites cliches. Oui, il y a un jeu stylistique. Alors, il faut savoir que ça, ce n'est pas la voiture définitive. Bien sûr, oui. C'est sur une maquette. Il y en aura une. Mais ça veut dire qu'ils vont vraiment la produire, celle-là ? Oui, un exemple. Je ne savais pas, moi. Un exemple. 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. Hors taxe et hors malus. 11 millions d'euros, hors taxe et hors malus. Donc, apparemment, c'est Ferdinand Pich qui l'avait gardé. C'est pour lui, mais qu'il n'y ait plus de ce monde. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre ? Parce que tu m'as dit quand même, on peut le dire un peu off, tu m'as dit en termes de style, ce n'est pas l'élégance. En fait, je ne sais pas, quand on est amoureux des voitures, on parlait dans un autre reportage de Lotus, Colin Chapman, « Light is right ». Est-ce que ça a du sens de faire un monstre de plus de 2 tonnes et de mettre 1 500 chevaux pour que ça arrive vite ? Ça s'appelle le ruban bleu. Tu te souviens ? La course des pacots. C'était celui qui allait arriver le plus vite. Absolument. C'est le United States. C'était une question d'honneur. Moi, chez les voitures-là, j'appelle ça le ruban bleu. C'est-à-dire de dire toujours « C'est nous les plus forts ». Oui, c'était le franc, pardon, l'Orlandi, puis le Queen Mary, et je crois que c'est le United States qui l'a gagné. Est-ce que c'est le... Il y a toujours un peu cette... Enfin, on peut dire cette question « Est-ce qu'on a besoin d'une telle masse ? » Bon, cette voiture est l'héritière des Chirons et des Divos, mais est-ce que ça a vraiment du sens ? On peut se poser cette question parce que c'est sûr que vu la masse de la voiture, le confort, etc., etc., on est obligé d'avoir une puissance extraordinaire pour apparemment les données constructeurs la donnent à plus de 400 km heure et des 0 à 100 en moins de 3 secondes, des choses absolument hallucinantes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Et ça aussi, c'est un clin d'œil aux anciennes qui avaient ces 6 tubulures. Et pourquoi ? Question de style, hein, c'est pas... D'accord. Comme c'était un moteur en V... Technique d'évacuation ? Je suis pas suffisamment spécialiste et si je m'aventure dans un terrain un petit peu... Ça nous aura un milliard comme mon thème pour expliquer que toute faute, les gens nous demanderont d'être remboursés de leur abonnement. Oh, qui Dieu sait ! Qui Dieu sait comme il est cher ! Juste une dernière question. Ce genre de délire, là, comme ça, très beau sur un concept car, ça aussi, ça te... Pour toi, c'est bien ? Ou c'est de la facilité de style ? Ou oui, non ? Amusez-vous, produisons-le en série, etc. Bah, euh... Bon, c'est un peu les deux. Alors, bien évidemment... On chante les questions. Bien évidemment, sur les concepts car, on a beaucoup plus de liberté, mais souviens-toi, les voitures, avant l'éclairage LED, aujourd'hui, on a une flexibilité incroyable sur la signature lumineuse des voitures. Oui, mais certains disent, justement, c'est un peu une facilité, on fait des zizi-goui-goui, on en oublie l'essentiel. C'est comme faire une grosse calandre et des gros phares, c'est pas plus facile. Mais effectivement, c'est une facilité, mais si ça suffit pour donner cette identité, way not, c'est sustainable, ça. D'accord. Ok, merci Philippe. Je t'en prie.